Bonjour à tous et à toutes, ça me fait plaisir de vous recevoir pour ce troisième webinaire matinal. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'extrêmement intéressant, comment gérer sa réputation numérique de jeune chercheur. On pourrait aussi adapter ça pour les étudiants qui vont vers une carrière professionnelle. En effet, les outils vont être un petit peu différents, mais les méthodes et les principes qui sont derrière, eh bien, sont les mêmes. Donc, un étudiant qui sait bien gérer sa réputation en ligne peut faire une différence à la marge, comme on va le voir. Alors, le webinaire que vous suivez aujourd'hui est enregistré. Tous les liens qui vous sont proposés vont être rajoutés dans la fiche d'inscription en ligne que vous avez remplie pour vous inscrire à aujourd'hui. Donc, si vous retournez sur la page d'accueil des bibliothèques, dont le lien se trouve ici, vous trouverez des liens pour aller plus loin, ainsi que l'enregistrement. J'espère faire ça d'ici la fin de la journée. Le webinaire se redonnera à nouveau le 12 mai. Donc, si vous voulez le recommander à des amis, des collègues, eh bien, le 12 mai, je vais redonner exactement le même webinaire en direct. Sinon, vous pouvez toujours leur donner le lien de l'enregistrement. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir. La présentation d'aujourd'hui, elle est basée sur un exercice que je fais avec des étudiants de cycle supérieur, où je leur explique comment faire pour gérer leur réputation en ligne avec, ça serait quoi, les étapes minimum à suivre pour avoir une présence en ligne, un profil électronique satisfaisant. C'est quoi l'idée derrière ? L'idée derrière, c'est dans votre carrière de chercheur, Lorsque vous allez appliquer sur des postes, lorsque vous allez faire des demandes de bourse, lorsque vous allez demander des collaborations, eh bien, vous pouvez être sûr que les gens qui vont recevoir votre requête, eh bien, vont ensuite faire un Google sur votre nom, ou bien Bing, etc. Alors, qu'est-ce que vous voulez que ces gens voient dans les premiers résultats de recherche ? Est-ce que vous voulez qu'ils voient des profils bien à jour, avec toutes vos publications, claires, limpides, exhaustifs, etc. Alors, c'était un petit peu l'idée de cet atelier, apprendre à gérer sa réputation en ligne. Alors, je vais tout de suite mettre un haut là. C'est un effet marginal, c'est-à-dire que, pour l'instant, ça n'a pas encore d'impact prouvé, en tout cas, sur le nombre de citations que vous pouvez recevoir. Vous faites des publications, le fait de gérer bien ou pas votre profil numérique, pour l'instant, on n'a pas prouvé que ça avait un impact sur le nombre de citations. Et, évidemment, ça n'a pas non plus d'impact direct sur la titularisation, parce qu'en fait, souvent, ce critère-là va être basé sur la publication que vous faites, pas sur la manière dont votre profil, vos CV sont affichés en ligne. Alors, cependant, ce n'est pas parce que c'est un effet marginal qu'il n'y a pas d'effet. En effet, dans la vie, vous le savez très bien, on est tous souvent à candidature égale, ou alors on est dans une masse de candidats, et on veut faire une différence. Et c'est là que tout son sens, à l'effet marginal prend son sens. C'est un peu n'importe quoi, ce que je viens de dire. Ça vous permet, lorsque vous êtes à candidature égale, de faire la différence. C'est-à-dire que vous serez peut-être en compétition avec des personnes qui auront le même niveau, qui auront des publications semblables, sauf que le fait que vous, vous ayez fait une démarche active de gestion de votre réputation numérique, eh bien, ça peut faire des différences à candidature égale. Ça permet aussi de ne pas ralentir les collaborations. Ça permet d'être un élément facilitateur pour toute votre carrière. Avec, en plus, le fait de projeter des valeurs qui sont aussi les valeurs de la science. Si des gens cherchent sur votre nom et qu'ils voient de l'information claire, ouverte, transparente, précise, exhaustive, honnête, vous montrez, vous faites de la traçabilité, vous attribuez toutes les collaborations et vous montrez donc que vous êtes une personne irresponsable, imputable, eh bien, du coup, ça va afficher des éléments positifs sur vous. Alors, étant bibliothécaire, des fois, je présente aussi ça, c'est comme si vous alliez faire votre propre bibliographie. C'est un peu ce qu'on fait quand on fait son CV. Alors, pour tous ces éléments-là, c'est important de bien gérer sa réputation numérique. Aussi, une dynamique que l'on remarque, c'est que souvent, les outils en ligne ont déjà des profils sur nous. Alors, le fait de faire une démarche proactive de gestion raisonnée de son identité, c'est un peu reprendre un petit peu de contrôle sur ce que tous les moteurs du web font à notre insu. Donc, si vous faites une démarche active, ça ne va pas révolutionner, évidemment, tout, mais ça va permettre de pousser plus votre espace en mettant en avant qu'est-ce que vous voulez afficher. Donc, ça, ça peut être une démarche qui va à l'encontre de la vague. Par exemple, un effet très simple, ici, dans ResearchGate et Academia, on peut voir que même si des chercheurs ne se sont pas créés un profil, parce qu'ils ont été des collaborateurs de personnes qui ont déposé des articles qui, eux, avaient un profil, et bien, du coup, les outils ont créé des shadow profiles. Donc, parfois, dans les outils, avant même que vous ayez créé votre profil, ces outils-là ont déjà créé, on appelle ça des shadow profiles, donc vous existez déjà dans ces outils-là. Alors, une manière de reprendre le contrôle un petit peu, c'est d'avoir une démarche active et de pousser qu'est-ce qu'on veut. La recherche ouverte, la science ouverte, a besoin des identifiants ouverts de chercheurs. On va en voir plusieurs aujourd'hui. En effet, les identifiants pérennes et les identifiants ouverts permettent à ce que les outils qui permettent de diffuser la recherche, de mailler la recherche entre elles par le nombre de citations, etc., la trouvabilité de l'information soit plus efficace. Alors, on a besoin de gérer des identifiants ouverts, comme ça, on appelle des identifiants pérennes pour la recherche. Des critères de science ouverte pour les identifiants, ça serait d'être FAIR, facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Quelques-uns des identifiants qu'on va voir un peu plus loin le sont. Et quand on décide de mailler les identifiants entre eux, on appelle ça l'alignement. On les aligne. On a fait une petite enquête auprès des chercheurs de lettres et sciences humaines qui dépendaient de notre bibliothèque. Et dans cette enquête, on leur demandait pourquoi est-ce qu'ils décidaient d'avoir une démarche active de gestion de leur identité. Alors, c'est ça, les principales raisons classées par ordre de leur motivation. Vous pourriez faire un petit exercice très simple quand le webinaire sera terminé. Vous allez sur Google ou Bing ou d'autres grands moteurs du web. Mais ça, c'est vraiment les deux principaux sur le marché. Et vous cherchez avec votre nom. Et vous regardez est-ce que vous êtes satisfait des premiers résultats affichés dans les deux, trois premières pages. Alors, on va aller voir des stratégies qui permettent en quelques mois de pousser les résultats que vous voulez dans les premières pages. Et aussi, une question qui revenait souvent lorsque je faisais cette présentation, c'est est-ce que je ne risque pas de perdre de l'information que je ne voudrais pas, l'atteinte à la vie privée. Alors, c'est là où il faut bien distinguer la démarche que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on pousse de l'information publique. Toutes les publications que vous faites, les collaborations, les financements que vous recevez, c'est de l'information publique. Et vous voulez la pousser dans un souci d'honnêteté, de précision, d'exhaustivité. Ça sera à vous de savoir qu'est-ce qui relève de votre vie privée. Mais là, on est vraiment dans le domaine de on veut pousser de l'information qui est publique. Il y a un type d'information qui peut être un peu entre les deux, c'est est-ce que je publie une photo de moi ? Alors, c'est toujours bien, mais ça c'est mon opinion, de afficher une photo de vous en médaillon, parce que du coup, ça vous identifie, vous, bien comme personne. On voit vraiment que Jean-Martin, c'est vraiment vous. Si vous ne voulez pas que cette image soit réutilisée à votre insu, ce que je vous recommande, c'est de mettre cette image avec la définition la plus faible possible. Vous voyez, vraiment une image toute petite, de pas bonne qualité, mais suffisante pour vous reconnaître, parce que c'est ça qu'on a besoin finalement. Et là, vous aurez quand même une bonne garantie que cette image ne sera pas réutilisée à votre insu. Alors, qu'est-ce qui serait une présence minimale à avoir ? Si vous êtes plutôt dans la recherche, on va voir que Orchid, Google Scholar, j'ai oublié de mettre Peublon ici, la gestion de Meta Profile et Wikidata sont intéressants pour vous. Si vous êtes plutôt pour le monde professionnel, LinkedIn, réseau social, un Meta Profile et peut-être Wikidata. On va commencer par le premier. Qu'est-ce que Orchid ? Orchid est un identifiant unique de chercheur. C'est-à-dire que lorsque vous avez créé sur cet outil, avec une démarche personnelle, un Orchid, vous recevez un chiffre, non, une série de chiffres, de 16 chiffres. L'avantage, c'est que du coup, on va bien vous identifier comme vous, Jean-Martin ou Julie Tremblay et on ne va pas vous confondre avec d'autres chercheurs, d'autres personnes qui auraient fait d'autres publications universitaires dans le domaine. Donc, premier effet, désambiguation. De plus en plus, de moteurs de recherche, de bases de données et lors de la publication d'articles, de thèses, etc., on vous demande votre Orchid. Alors, c'est très intéressant, d'autant plus que c'est un outil ouvert, l'information est publique et c'est interopérable. C'est-à-dire que l'information que vous mettez à l'intérieur, vous pouvez la ressortir avec un coût très faible. Et d'autre part, comme c'est interopérable, vous pouvez aussi importer d'autres bases de données de l'information avec un coût faible. Donc, c'est assez simple. Et vous pouvez aussi choisir Orchid, on va dire, selon la saveur que vous voulez. Certains l'utilisent uniquement pour l'aspect désambiguation. Alors, par exemple, ici, on pourrait voir que ce chercheur très connu, Joshua Benjo, utilise Orchid principalement pour avoir son identifiant. On voit bien où il est employé, ses diplômes. Il a fait un lien vers la page où il veut pousser l'information. Mais du coup, on sait bien que c'est lui. Alors ça, ça serait un identifiant Orchid minimum. D'autres chercheurs ont décidé de faire un CV complet. Vous voyez ici sur cet outil. Tous leurs emplois, tous leurs diplômes, toutes les positions. On pourrait mettre aussi toutes les associations auxquelles vous participez, certaines publications par les pairs, les fonds que vous recevez, les publications, les conférences, etc. Alors là, vous pourriez avoir un CV complet. Donc c'est à vous de choisir le niveau que vous voulez investir dans cet outil-là. C'est devenu vraiment un outil central dans les cinq dernières années. C'est devenu vraiment un acteur majeur de la science ouverte. Et c'est ça. Alors vraiment, ça serait le minimum minimum à avoir lorsque vous êtes un chercheur. Malheureusement, ici, on a fait une petite enquête. Beaucoup de profils vides. Donc on n'arrive pas à identifier quelle personne elle travaille où. Donc, essayez d'indiquer quand même un minimum d'informations pour qu'on puisse désambiguier le numéro et qui vous êtes. Et relativement peu de profils complets. Il y en a, mais peu. Alors c'est à vous de choisir l'option 1, simple, ou l'option 2, CV complet. Et ça, ça sera à peu près le temps à investir ou 15 minutes ou 3 heures par an. À peu près. Un autre outil, lorsque vous commencez à publier, très intéressant, très intéressant et je le mets tout de suite ici, c'est parce que vous pouvez vous y connecter avec l'Orchid. Ça serait d'aller vous faire un profil sur Publone. Publone, au début, c'était un outil qui permettait de faire valoriser toute votre révision par les pairs parce que souvent, c'est anonyme. Donc on ne sait pas que vous avez fait cinq révisions pour telle revue. Alors là, cette Publone permettait de dire, oui, telle personne, on ne sait pas pour quel article, c'est anonymisé, mais elle a fait déjà tant et tant de contributions et ça vous permettait de valoriser votre travail. De plus en plus, Publone, alors un, maintenant, il est bien interlié avec Orchid puisqu'on peut s'y connecter avec Orchid, mais en plus, c'est bien lié avec Researcher ID. Donc si vous avez des publications qui sont déjà apparues dans Web of Science, vous allez voir qu'on peut les faire apparaître dans Publone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même vous créer un profil sur Publone comme je vais vous montrer. Alors, un jour, j'aimerais bien avoir une publication qui arrive dans Web of Science. Alors ici, vous voyez, il a quand même été capable de moissonner, je pense, dans le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal pour afficher quelques publications. Et voici un chercheur qui, lui, a vraiment des publications dans Web of Science. Alors, très simple aussi, vous vous y connectez avec le Orchid et vous réclamez vos publications. ça vous prend maximum une heure. Pubpeer, alors ça, c'est, alors, Publone, c'était pour avoir une démarche active. Pubpeer, par contre, ça, c'est plus consultatif. Vous pourriez aller vérifier les bonnes ou mauvaises pratiques d'autres chercheurs dont les choses ont été indiquées dans Pubpeer. Très, très pratique pour faire sa petite enquête. Google Scolaire, très connu, alors, l'avantage de Google Scolaire, c'est qu'il est très utilisé. L'inconvénient, c'est que c'est quand même un petit club fermé. Donc, l'information que vous mettez dedans, on ne peut pas la sortir facilement ou de très mauvaise qualité. Mais l'avantage, c'est que tout le monde, enfin, beaucoup de gens utilisent Google Scolaire. Alors, si vous vous créez un profil à l'intérieur de Google Scolaire, ce qui est possible, vous allez devoir le valider avec votre courriel institutionnel pour qu'on vous repère bien que vous êtes bien telle personne de telle université. Et après, c'est fait. Il vous envoie à chaque fois des mises à jour. Ah, on a repéré telle publication. Est-ce que c'est vous ? Et là, vous cliquez oui. Donc, vraiment, là aussi, un minimum, un investissement en temps très, très minime. Je vais vous faire un petit exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on repère qu'un chercheur a un profil sur Google Scolaire ? Eh bien, son nom est souligné dans les résultats Google Scolaire. Donc là, si je vais voir M. Riel Salvatore, qui est un chercheur de l'UDM, eh bien, on peut voir qu'il gère lui-même son profil. Son email a été validé. Il a fait un lien vers sa page de l'Université de Montréal. Et puis, il a réclamé toutes ses publications qui sont déjà dans Google Scolaire. L'avantage aussi de cet outil, c'est que les chercheurs aiment bien suivre. Alors, vous pouvez suivre un chercheur comme ceci, mais vous pouvez aussi vous suivre vous-même en vérifiant d'où viennent les citations que Google Scolaire a repérées. Ça va dans les deux sens. Vous faites une alerte sur vous et sur les autres. très simple à gérer. Vous vous connectez avec un compte Google et ensuite, vous validez avec votre courriel universitaire. Donc ici, j'avais estimé que ça prend à peu près 15 minutes pour créer le profil et maintenir ça 10 minutes par an maximum. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de métaprofils. Alors, c'est comme ça que j'ai appelé cette stratégie. Ça va consister à créer votre profil dans plusieurs outils, mais dans ces outils, vous n'allez pas faire forcément un profil très développé. Vous allez peut-être juste mettre les informations minimums, mais par contre, à chaque profil, vous mettez un lien vers un profil que vous mettez à jour le plus régulièrement possible. Et du coup, ça va faire comme un réseau d'informations qui va pointer vers une direction. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, tout d'abord, pour influencer les algorithmes comme le PageRank de Google. Vous savez sans doute que comment est-ce que Google classe les résultats de recherche quand vous lancez une recherche ? Eh bien, plus une page est citée par d'autres pages web, plus elle obtient du poids. Alors, c'est basé sur des principes de bibliométrie qui datent des années 50, mais ils ont réutilisé ça de manière très intelligente. Donc, une page qui est beaucoup citée par d'autres pages va monter très haut dans les résultats, c'est-à-dire dans les premières pages. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez pousser le plus haut possible les pages que vous avez choisies. Alors, c'est ce que vous allez faire dans Facebook, dans GitHub, dans Google Scholar, dans, je ne sais pas, dans LinkedIn. Dans tous ces sites-là, vous allez pointer vers une page que vous voulez faire apparaître en premier. Ça pourrait être le Orchid. Parce que ce qui serait pratique, ce serait que la page que vous voulez pousser en premier, elle ait un lien stable, que ce soit sur un outil pérenne. Vous n'allez pas faire ça sur un outil commercial qui va disparaître dans quelques années. Normalement, Orchid a quand même une gouvernance pérenne. Donc, elle ne devrait pas vous laisser tomber. Alors, choisissez bien la page que vous voulez pousser en premier, une URL simple, stable et pérenne. Et, normalement, en quelques mois, vous allez voir que quand vous lancez une recherche sur votre nom, ça va être cette page qui va être présentée en premier. Alors ça, ça serait un petit peu l'idée, vous voyez. Vous pouvez faire ça dans différents types d'outils et tous pointent quelque part. En général, tous ont au moins un lien vers un site web. Là, vous pointez vers ce que vous voulez. Ça peut être l'Orchid, ça peut être une autre page et vous pouvez faire toute une sorte de lien de tissage entre eux. C'est ça. Donc, j'ai fait une blague à un profil pour les rassembler tous. Vous voyez, donc, tout cet effet de tissage, ça va vous permettre d'avoir plus de contrôle sur les moteurs de recherche et de pousser l'information que vous voulez. ensuite, un outil aussi très pratique et qui commence à être de plus en plus connu, c'est Wikidata. Alors, tout le monde connaît Wikipédia, mais tout le monde n'a pas un profil Wikipédia parce que pour avoir un profil Wikipédia, il faut déjà avoir une notoriété. Des fois, ça ne suffit même pas d'être un chercheur dans un domaine. Il faut déjà être un chercheur qui a des publications reconnues avec une certaine notoriété. Par contre, Wikidata, est beaucoup plus généreux dans le sens où la barrière à l'entrée pour avoir un profil dans Wikidata est plus faible. Dans Wikidata, pour avoir un identifiant à votre nom, vous avez juste besoin d'avoir au moins une publication révisée par les pairs ou une monographie, un livre à votre nom. Alors, vous voyez, la barrière d'entrée est beaucoup plus basse. Et du coup, on a fait une petite enquête chez nos chercheurs. Seulement 10% de nos chercheurs ont une page Wikipédia, mais un tiers ont déjà un profil Wikidata. Théoriquement, 100% d'entre eux pourraient être éligibles. Alors, qu'est-ce que c'est que Wikidata ? Wikidata, c'est une base de données qui sous-tend tous les projets Wikipédia et qui a même pris une autonomie propre puisque aujourd'hui, il y a 9 millions d'identifiants à l'intérieur. C'est quoi le principe ? Eh bien, c'est le fait d'avoir une fiche qui renseigne chaque élément. Alors, je vais vous en présenter un. On va voir à nouveau M. Salvatore, Riel Salvatore, ici. Donc, on a ici un identifiant. Ça, c'est le numéro identifiant unique du chercheur. Et voici sa fiche, Wikidata. C'est un humain, homme, canadien, nom, prénom, c'est un chercheur en anthropologie employé par l'Université de Montréal, diplôme. Ça, c'est un profil qu'il a. Et là, vous avez ici des liens vers plein d'identifiants pérennes de ce chercheur. On reconnaît le Google Scholar ID. Et là, en cliquant dessus, on tombe sur son profil à nouveau. On reconnaît son Orc ID. Orchide, Orchide, Scopus, Twitter, etc. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour un chercheur d'avoir son identifiant dans Wikidata ? Alors, premièrement, pour pousser des bons résultats dans les moteurs de recherche. En effet, on sait que au moins Google et Bing utilisent de plus en plus Wikidata pour améliorer le résultat de recherche. Pour eux, ces moteurs de recherche, c'est très pratique. S'ils repèrent une information dans Wikidata, ils savent exactement quelle est sa nature. Cette chaîne de mots que les gens cherchent, c'est quoi ? Est-ce que c'est une idée ? Est-ce que c'est un animal ? Un concept philosophique ? Non, c'est une personne et cette personne est un chercheur. Donc, comme l'information est extrêmement structurée, tous les outils d'intelligence artificielle qui sont derrière vont faire un travail de meilleure qualité et vont du coup reconnaître mieux ce que demandent les utilisateurs. Alors, première raison pour laquelle avoir un profil Wikidata, améliorer les résultats de recherche des moteurs du web. Deuxième chose, c'est que ça permet aussi d'avoir une information structurée de qualité dans le cas où on voudrait faire des enquêtes. Par exemple, on voudrait afficher tous les chercheurs de l'Université de Montréal qui ont des collaborations avec McGill. Eh bien, pour l'instant, c'est encore un peu embryonnaire parce que l'information qui est rentrée dans Wikidata est encore parcellaire donc elle n'est pas encore bien complète. Ça commence à le devenir parce que l'outil est très récent. Il date d'à peu près 2012. Mais ici, on pourrait lancer une requête et voir par exemple tous les chercheurs employés par l'Université de Montréal comme ceci ou affiliés. Alors ici, je lance la requête. On attend un petit peu et là, vous voyez, j'ai 717 chercheurs. Alors, vous voyez, tous ne sont pas bien renseignés. Il y a des choses qui sont un peu lacunaires. Mais en améliorant ceci, eh bien, ça nous permettrait de créer une base de données en ligne, ouverte, librement consultable par tous et interrogeable par plein de critères. Donc, je veux tous les chercheurs qui sont de sexe féminin qui ont collaboré entre telle année et telle année avec telle université dans le domaine des sciences physiques. Si tous les éléments sont bien renseignés, en quelques secondes, vous pouvez extraire les données. Alors, je ferai un webinaire dans quelques semaines sur Wikipédia et Wikidata et comment ça peut être intéressant pour la recherche. Si vous êtes du bureau de la valorisation de la recherche, eh bien, je vous invite à me contacter et on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces profils de chercheurs en ligne. Le comité de la science ouverte en France avait émis le souhait que tous les chercheurs français vivant ou ayant vécu aient un identifiant Wikidata un jour et alignés avec tous leurs autres identifiants. Alors, ça, ça peut être un beau projet de recherche qu'on pourrait avoir à suivre. Il y a une petite limite. Wikidata, comme Wikipédia, tout le monde peut la renseigner. Alors, dès le moment où un chercheur a un profil Wikidata, il serait intéressant que lui-même fasse une démarche d'alerte, c'est-à-dire qu'il se crée une alerte sur son propre profil pour savoir qu'est-ce que des gens vont renseigner. En effet, il est possible que des choses que d'autres personnes rajoutent puissent atteindre à la vie privée ou soit de la diffamation. Alors, si vous voyez que dans votre élément Wikidata, on dit des éléments sur religion, conditions médiques, conditions de santé, etc., etc., eh bien, vous pouvez tout de suite écrire à Wikidata Overwatch et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont annuler les informations qui posent problème et ils vont aussi annuler l'historique parce que vous savez que dans tous les outils Wikimedia, que ce soit Wikipédia, Wikidata, etc., dans l'historique, il y a toujours une trace de ce qui a été fait mais ils vont aussi masquer l'historique pour que l'information disparaisse complètement et je n'ai pas fait à l'expérience mais les gens m'ont dit que normalement, c'est une affaire d'heure pour que le Wikidata Overwatch ou même pour Wikipédia, si ça arrive sur Wikipédia, vous voyez quand vous faites de la diffamation, vous écrivez à l'Overwatch de Wikipédia et ils vont aussi masquer les informations. Ils devraient réagir rapidement. Ça serait la limite à avoir. Notez aussi que des identifiants Wikidata peuvent être créés sur des chercheurs sans que le chercheur le sache. Ça peut être aussi une bonne démarche de sensibilisation d'aller voir vos chercheurs et d'aller leur dire « Tu as vu, tu as un identifiant Wikidata maintenant à ton nom, peut-être ça serait intéressant d'aller regarder s'il est complet et s'il y a des choses sur nous. » On peut voir que Wikidata ici peut être aussi un élément pour tisser des liens entre tous ces outils. Les réseaux sociaux de recherche maintenant. J'ai passé l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. Beaucoup de chercheurs utilisent des réseaux sociaux de recherche. Ça permet aussi de faire sortir leur nom. Soyez attentifs. Cependant, ne pas déposer dedans des publications pour lesquelles vous avez déjà cédé des droits d'auteur. Alors, ça serait la petite limite à avoir. LinkedIn permet de faire du réseautage professionnel donc, répondre à un autre besoin. Là aussi, vous pourriez avoir ou bien l'option de faire un CV complet ou bien un minimum d'informations. Juste votre nom, quelques infos de diplômes et de professions pour qu'on vous identifie bien et ensuite, vous allez pousser vers un autre site web. Est-ce que vous voulez aller vers les réseaux sociaux ? Alors, en général, qu'est-ce que je dis aux jeunes chercheurs ? Je dis, il faut savoir que chaque réseau social a non seulement des contextes mais aussi des publics et des manières de faire très, très, très différentes. Alors, des petites recommandations que vous pourriez avoir, ça, ça serait des choses qui étaient ressorties d'une enquête, ça serait cibler vos objectifs. Je vais sur tel réseau social pour faire cela. Il faut que ce soit une démarche personnelle, volontaire. Il faudrait que ce soit dynamique aussi, c'est-à-dire que dès le moment où vous voulez quitter le réseau social, eh bien, ça soit possible de le faire à un moindre coût. Ou bien, si vous voulez changer de stratégie, que ce soit possible. Et enfin, à vous de mesurer le temps passé et le coût-bénéfice, risque d'image que vous avez. Twitter est un outil qui est assez populaire auprès des chercheurs. Donc ici, quelques enquêtes qui ont été faites sur Twitter et le milieu académique. Une stratégie que vous pourriez avoir, ça serait la compartimentation. Vous commencez sur un réseau social comme avec un pseudonyme. Alors, c'est la stratégie Zorro, j'appelle ça. Et puis, quand vous êtes confortable et que vous êtes prêt, là, vous faites votre coming out et vous donnez votre vrai nom. Alors ça, ça pourrait être un élément intéressant parce qu'on ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas dire ça, c'est mon vrai nom et après, vous devenez anonyme. Mais par contre, on pourrait faire la démarche inverse. Et aussi, anticiper votre future carrière. Si vous avez des sujets de recherche qui touchent des aspects sensibles de la société, comme par exemple, je ne sais pas, les identités de genre, la grossesse pour assister des éléments de sécurité, sécurité-défense, pensez peut-être que les traces que vous avez laissées dans votre passé auront une influence sur la manière dont des gens vont peut-être pouvoir ou bien faire du harcèlement, etc., en fonction de vos sujets. alors à vous de réfléchir aux traces que vous laissez. Une manière de faire de la compartimentation très simple aussi, ça serait vous avez un navigateur pour votre vie privée, vos achats, etc., et un autre navigateur pour votre vie professionnelle, votre vie académique. C'est très simple, c'est très rudimentaire, mais ça permet d'avoir des profils différents dans chacun des outils et de laisser des traces légèrement différentes. Alors ça, ça peut être une stratégie de compartimentation très simple à avoir. Vous pourriez aussi bloguer sur votre sujet de recherche. Souvent, la première étape, la publication dans des revues scientifiques, la thèse, c'est des démarches qui sont très hautes et qui arrivent assez tard dans votre carrière. Alors, si vous voulez vous construire une réputation de chercheur, vous pourriez commencer à bloguer sur des plateformes que vous avez décidé de créer et bloguer sur votre sujet de recherche. Alors, je vais faire un webinaire spécifiquement là-dessus très bientôt. Donc là, toujours dans l'idée de faire des marches un peu plus modestes avant les grandes marches de la publication dans des revues ou la thèse. Alors, un petit wrap-up final. N'ayez pas d'attente à fonder, ça ne fera pas des miracles. Le plus important, c'est que vous publiez de l'information de qualité, surtout pour la recherche. Cependant, il y a un bénéfice marginal dans le cas où vous êtes en compétition avec des personnes de niveau, de compétences et de profils similaires. Repérer, c'est quoi une présence minimale ? Alors, on a repéré que ça serait Orchid, Publons, Google Scholar. Ayez une stratégie de métaprofils, c'est-à-dire essayer de tisser des liens entre tous vos profils vers les profils que vous voulez pousser en premier et vérifier si vous ne pouvez pas avoir aussi un élément Wikidata à votre nom si vous avez au moins une publication par les paires ou un livre à votre nom. Enfin, pour tous les réseaux sociaux, ayez une stratégie mesurée en faisant chaque fois un coût-bénéfice-risque de qu'est-ce que vous y attendez en fonction de vos objectifs. Je vais terminer par un petit aspect sympathique. Si vous êtes dans votre laboratoire et que vous faites des selfies, eh bien, une étude a prouvé que ça ne réduisait pas le sérieux de votre recherche et même, ça peut vous faire plaisir. Alors, n'hésitez pas à prendre des selfies à côté de vos ampoules, de vos études de terrain, où que vous soyez. Et puis, quelque chose que j'aime bien remarquer, alors, tout le monde, l'année passée, a été estomaqué par la magnifique image de trou noir que Cathy Bouman et son équipe a réussi à construire. Mais moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est en fait, c'est tout le processus de recherche collaborative qui était coordonné par Mademoiselle Bouman. Alors, souvent, la manière d'arriver à un résultat est encore plus beau que le résultat lui-même. Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant. Deux, le présenter au public, non seulement pour la vulgarisation, mais pour montrer aussi la beauté de la recherche. Alors, voici quelques petits profils que vous pouvez suivre et qui sont sur moi. Alors, je vais aller prendre maintenant vos questions. Je vais te donner la parole, Marie-France, qui est au standard. Alors, tu m'entends? Je t'entends très bien. Marie-France, je t'écoute. Oui, je vois qu'il y a une question, c'est, pouvez-vous nous montrer concrètement comment créer un compte? Oui, alors, ça serait dans quel outil, par exemple? On va faire Orchid, puisque c'est vraiment le premier, le plus important que j'essaie de pousser dans le monde de la recherche. Alors, vous allez sur www.orchid.org Vous allez voir parmi les liens, il y en a un que j'ai, alors attendez, j'espère que j'ai créé un lien pour y arriver directement. Raccourci. Raccourci. Alors, vous allez recevoir le lien de Raccourci. J'ai fait un petit billet la semaine passée sur être visible ou invisible. Et là, vous avez 5 étapes minimum avec les démarches à suivre pour les principaux identifiants de recherche. Vous voyez? Donc, vous aurez ici des petites pistes à suivre. Je vais vous envoyer le lien dans le profil enregistré. Alors, donc là, je suis sur Orchid. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller m'enregistrer. sign-in register. Et là, vous allez dans personal account parce que même si votre université a acheté un accès privilégié à Orchid, vous pouvez quand même demander conseil à votre bibliothécaire disciplinaire mais normalement à l'université de Montréal en tout cas. Après, parce que je sais qu'il y a des personnes qui viennent d'autres universités, à l'université de Montréal, c'est le chercheur à créer son propre Orchid. Normalement, ça devrait être pareil partout ailleurs mais pour avoir confirmation, consultez votre bibliothécaire disciplinaire. Alors, personal account et vous allez cliquer sur personal account ici. Excusez-moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait parce que moi, j'ai déjà mon compte. On pourrait se connecter avec un média social. Ça serait, si vous avez déjà un compte Google, vous pourriez le faire éventuellement. Donc là, en cliquant là, ah voilà, c'est ça, register now. Donc là, vous rentrez votre nom, votre prénom, pardon, votre nom, évidemment, votre courriel universitaire, un autre courriel si vous voulez, vous créez un mot de passe. Si possible, alors, vous pouvez d'abord vous mettre en cachet et puis quand vous êtes prêt que votre profil est complet ou bien où il y a des informations que vous voulez, vous passez en everyone. Etc, etc. Et là, vous créez un compte. Je vais vous montrer à quoi ressemble à maintenant parce que je n'ai pas mon mot de passe ici. Je serai allé volontiers vous montrer à l'intérieur de Google. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions ? Il y en a un autre aussi. Ok, alors on a le temps d'aller se connecter à mon bureau en ligne. On va aller voir à quoi ressemble. Et là, vous avez la possibilité chaque fois de choisir les informations si vous voulez les cacher ou les afficher en public. Donc, ça vous permet d'avoir plus de contrôle et vous indiquer les informations que vous voulez. Vous voyez, moi, je n'ai pas, par exemple, été invité par d'autres institutions donc je n'ai pas invitation, position ou distinction. Vous mettez ce que vous souhaitez. Vous pouvez rajouter des publications assez facilement. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez les importer en lot avec, par exemple, un Bibtec. C'est un format d'échange de fichiers. Si vous voulez de l'aide pour vous construire votre profil Orchid, consultez votre bibliothécaire disciplinaire. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans la construction de votre Orchid et pour vous faire gagner du temps. Vous pouvez faire des liens vers d'autres profils. Vous voyez, ici, je pousse vers une page Université de Montréal où je mets toutes mes publications. Alors, donc, à retenir, quand vous vous enregistrez, vous faites Personal Account et ensuite, vous vous créez un compte. Marie-France, d'autres questions? Oui, dans le fond, c'est un peu les mêmes questions, mais je vais te dire, est-ce que vous recommandez pour toutes ces plateformes d'utiliser le courriel institutionnel ou un autre serait mieux? Puis, l'autre question, c'est en tant qu'étudiante, je me pose la même question puisque je n'aurai pas nécessairement accès à mon courriel institutionnel plus tard. Oui, oui. Alors, deux stratégies. Vous pourrez utiliser le courriel institutionnel dans certains outils pour valider que vous venez bien de telle université. C'est le cas de Google Scholar. Donc, certains vont vraiment demander d'avoir juste une validation de courriel. Mais par contre, le courriel que vous utilisez derrière pour gérer votre compte, pour recevoir des alertes, pour recevoir des nouveautés, vous pourriez le créer dans un autre outil. Alors, c'est l'option que j'ai choisie. J'ai choisi de créer un compte sur Gmail et c'est un compte uniquement pour la recherche. Donc, non seulement j'y reçois des alertes pour mes sujets de recherche, mais aussi, c'est le courriel qui me sert à centraliser tous les courriels de tous les comptes. L'avantage de faire ça, c'est toujours dans l'idée de compartimenter. Vous vous souvenez à la fin de la présentation, compartimenter, ça permet de casser aussi le flux de l'information qui vient vers vous. Et ce que je propose souvent aux étudiants, c'est d'avoir un courriel institutionnel pour vraiment les courriels du département, les choses qu'il ne faut pas manquer, etc. Ensuite, vous avez un courriel personnel pour les invitations à aller boire des bières ou du lait, ou etc. Et enfin, un troisième courriel pour votre recherche. Et ce courriel-là, vous ne le partagez pas à des personnes, vous le partagez à des outils pour créer des alertes ou pour gérer des profils. Et l'avantage, c'est que du coup, tout ne va pas être assemblé dans un seul et même courriel. Et puis là, du coup, tous les jours, il faut que vous triez chacun des courriels et que vous disiez est-ce que ça, c'est personnel, est-ce que ça, c'est la recherche, est-ce que ça, c'est mon département. Le fait d'arriver dans un espace courriel, vous savez tout de suite le sérieux ou l'attention que vous devriez y consacrer. Alors, je vous inviterai à choisir un espace pour créer un courriel auquel vous ne consacreriez que vos alertes dont on va faire un webinaire bientôt et les profils que vous créez dans ces différentes plateformes. Il y a d'autres. Et en plus, comme vous êtes des chercheurs qui allaient souvent voyager beaucoup d'une institution à l'autre, le fait d'avoir un courriel dans une institution tierce, du coup, ça permet d'éviter de perdre des courriels au fur et à mesure de votre carrière. Une suggestion. Il y a deux autres questions. En raison de l'existence de ces outils, cela vaut-il la peine de faire un site sous WordPress, par exemple? Désolée si la question a été abordée au début, je suis malheureusement arrivé en retard. Ah, pas de souci. Alors, WordPress, très intéressant. Si vous voulez vous créer un blog sur votre sujet de recherche. Alors, c'est une plateforme intéressante dans la mesure où WordPress a quand même un outil très stable et qui permet d'exporter les données. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prisonnier de WordPress. Si un jour, vous voulez changer pour aller ailleurs, vous pouvez toujours prendre tous vos billets et les mettre ailleurs. Alors, WordPress est vraiment une plateforme très intéressante au point de vue technique et au point de vue pérennité et ouverture aussi et pas de pub pour bloguer sur votre recherche. Nous allons en reparler spécifiquement dans la formation bloguer sur son sujet de recherche que je devrais faire peut-être la semaine prochaine si je me souviens bien. Alors, on reviendra sur les différentes plateformes de blog pour bloguer sur son sujet de recherche. C'est un rendez-vous. Il y a une autre question. Oui, serait-il possible de supprimer un compte déjà ouvert sur Orchid? Si oui, comment? Alors, c'est une bonne question. Oui, si vous êtes déjà créé un compte sur Orchid, ce que je vous suggère d'abord, ça serait de cliquer sur les options « J'ai perdu mon code d'accès » et là, vous essayez de saisir tous les courriels que vous avez pu proposer pour créer votre compte Orchid. Et là, on va vous renvoyer à nouveau un login et le mot de passe et du coup, vous allez retrouver les informations. Ça va... parce que... je ne sais pas comment est-ce qu'il gère le fait de faire disparaître un Orchid qui n'est plus géré ou qui n'est pas maintenu. Alors, essayez d'abord tous les courriels, même s'il y en a cinq ou six. J'ai perdu mon courriel, hop, renvoyez-moi. Puis, vous essayez avec tous les courriels que vous pourriez avoir dans votre vie pour essayer de vérifier les codes d'accès et ça serait la stratégie que je privilégierais d'abord. Parce que sinon, quand des gens vont chercher avec votre nom, ils vont voir ensuite, on est dans cinq ans, ils vont voir un profil Orchid bien renseigné et un autre complètement vide. Alors, ce n'est pas très beau. Donc, j'essaierai d'abord à tout point de vue d'essayer de récupérer un ancien Orchid avec ses codes d'accès et en testant plein de courriels que vous aurez pu soumettre à cette époque-là. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Pour tous ces points-là, c'est souvent un petit peu technique ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas hésiter à consulter votre bibliothécaire disciplinaire. On est là pour ça et maintenant, on connaît bien tous ces outils et on va vous aider à vous construire vos profils dans différentes plateformes et quand on peut, on vous donnera des bonnes pratiques ou des bonnes méthodes pour les gérer. Alors, au plaisir, rendez-vous demain pour un autre webinaire où nous apprendrons comment faire pour structurer son document Word, générer des tables des matières, des tables des figures, de listes de tableaux, spécifiquement pour les mémoires et thèses de l'Université de Montréal, mais vous pourriez adapter toutes les méthodes qu'on va voir pour n'importe quel type de document Word. Alors, c'est un rendez-vous. à demain 10h. à demain 10h. à demain 10h.